Le statut privé c'est de la précarité ? Non, vous me dites que c'est la notion d'emploi et vie. Ça veut dire qu'on peut licencier un fonctionnaire. Si on n'a pas besoin de le faire, pourquoi voulez-vous tout d'un coup... Il y a aussi des gens incompétents et qui n'ont peut-être plus leur place dans la fonction publique et dont il faut pouvoir aussi se séparer. A nous les employeurs publics, l'État, les collectivités territoriales, à nous de savoir gérer les fonctionnaires, de savoir leur offrir des parcours plus intéressants, des qualifications, monter dans l'échelle. Vous savez, être fonctionnaire à 1100 euros par mois la nuit pour tenir debout les EHPAD où les personnes âgées ont besoin d'aide, c'est difficile. Et je pense que si je propose une meilleure carrière à ces personnes-là, ce sera bienvenu pour tout le monde et pour nous tous aussi. Vous leur proposerez une meilleure carrière parce qu'il y a la réforme des retraites qui doit faire avaler peut-être une pilule un petit peu plus difficile. Vous avez vu qu'ils vous ont déjà prévu une petite grève pour le 10 septembre, pour votre entrée, les syndicats de fonctionnaires, Mme Lebranchu. Oui, j'ai vu ça quelque part. Oui, à l'appel de FO, soutenu par CGT, FSU et Solidaire. Il parle d'austérité sans précédent pour les fonctionnaires et la fonction publique. Oui, parce que le point d'indice est gelé depuis 2010. Et il le sera en 2014 aussi. Et que les salaires n'augmentent plus. Je pense qu'il y a peu de salariés dans le privé qui auraient supporté ce que les fonctionnaires supportent. Et il faut parfois aussi le dire. Parce que ce ne sont pas des salaires très importants et leur pouvoir d'achat, effectivement, est touché par ce gel du point d'indice. En revanche, moi, ce que je propose aux fonctionnaires, c'est de discuter non seulement du point d'indice, mais aussi des plus bas salaires de la fonction publique. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des catégorisés, c'est les plus bas salaires. Il y a à peu près un million de fonctionnaires qui sont payés au SMIC ou au SMIC plus quelques euros. Et je ne pense pas que cette situation soit satisfaisante. Cette grève est malvenue ? Cet appel à grève déjà ? Je n'ai pas à juger de l'action syndicale. Je pense d'ailleurs que s'il n'y avait plus de syndiqués en France, les négociations seraient plus faciles. Mais le débat est de savoir, est-ce qu'on augmente tout le monde avec un pourcentage ou est-ce qu'on se focalise, comme au 1er janvier, sur l'augmentation à venir des catégorisés, donc des plus bas salaires. Voilà le débat qui est sur la table. Avec une qualité de vie au travail, des conditions de travail et des passerelles pour que la fonction publique soit non seulement plus efficace, mais aussi plus enthousiaste dans sa fonction, tout simplement. Merci.